Un nouveau tandem, Jean-Pierre Barjon, Patrick David, dans la perspective de l'élection du TRO 2019. Et Jean-Pierre Barjon, puisque vous êtes déclaré comme candidat à la présidence, vous allez nous expliquer quel est ce tandem, puisque c'est la première fois qu'il est présenté aujourd'hui. Écoutez, nous, nous sommes face à une tâche immense. Dans cette tâche immense, notre vision, c'est de dire ce ne sera pas un président, ce ne sera pas un homme seul, qui sera l'homme providentiel. Ce n'est pas vrai. Donc, en fait, ça va être un travail d'équipe avec des compétences multiples. Pourquoi ? Parce que globalement, au sein de la SECF, il va falloir parler de marketing avec le PMU. Il va falloir parler de programmes de course. Il va falloir parler d'organisation. Il va falloir parler de process. Il va falloir parler de ressources humaines. Il va falloir parler de management. Et derrière tout ça, il va falloir parler d'un projet d'entreprise, même si on parle d'une institution, un projet qui va pouvoir fédérer les collaborateurs, évidemment, les socioprofessionnels et puis tous les prestataires qui sont autour de tout ça. Et donc, dans cette logique-là, j'ai eu la chance que Patrick David accepte de se joindre à cette équipe de telle sorte que lui-même puisse apporter toute son expérience. Alors, son expérience est assez incroyable, il va vous la décrire, mais il y a une expérience industrielle dans le monde des affaires, mais il y a une expérience sur les hippodromes en tant que bénévole. Et donc, quelque part, c'est un homme complet. C'est-à-dire qu'on va être dans la vraie vie, à la fois le monde de l'entreprise et à la fois le monde que nous connaissons, nous socioprofessionnels ou nous, président ou vice-président de Société des courses. – Monsieur David, quel est votre rôle, quel sera votre rôle si vous êtes élu et en tant que vice-président, si j'ai bien compris, Dutro, quel est votre rôle dans ce projet au niveau opérationnel, on va dire ? – Déjà, je vais peut-être rappeler, je dirais, la motivation qui m'a fait venir dans cette équipe et adhérer au programme Equistratis. Bon, celle-ci est née de la baisse des allocations, d'accord, qui m'a semblé très soudaine, très forte, plus de 10%. Et à côté de ça, je voyais, en étant souvent à Vincennes, voir un peu comment fonctionne l'institution, je voyais quand même beaucoup de réserves de productivité qui n'avaient certainement pas été mises, je dirais, développées en profondeur. Donc, ma contribution, que j'espère apporter à l'institution, c'est mon expérience industrielle. Donc, un industriel, c'est quelqu'un qui doit développer une organisation, mais qui doit aussi faire des restructurations, essayer de dégager du cash à son entreprise pour que son entreprise puisse réinvestir, d'accord, ou réinvestir pour un futur, d'accord. Et aujourd'hui, notre institution manque de cash, d'accord. Et une des raisons, une des façons de trouver ce cash, c'est d'examiner dans tous les détails tous les coûts de fonctionnement de cette institution, d'accord, et donc ensuite de définir le plan de financement lorsqu'on aura identifié les gisements de productivité. Et sans fausse modestie, il y a beaucoup de gisements de productivité, d'accord, en ouvrant les yeux, en regardant, en ouvrant les livres de comptes, parce que je pense que ce sera un exercice fondamental pour nous, on trouvera ces gisements de productivité. Ils sont arrivés ces gisements de productivité, il faut les financer. Et là, je pense que la contribution de l'État devra exister, vu l'état de finance de l'institution qui, sans doute, ne permettra pas d'aller à fond dans tous ces investissements de productivité. Et ensuite, décision très rapide, de mise en œuvre très rapide. Je pense qu'on a une course contre la montre, d'accord. Plus vite on mettra en œuvre des plans de restructuration, plus vite on évitera, je dirais, d'avoir une nouvelle baisse des allocations, qui est le risque majeur pour moi, pour l'institution, dans les mois à venir. Ce sont des discours très entrepreneuriaux, industriels, ce qui est une très bonne chose, c'est nécessaire, semble-t-il, mais néanmoins, 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 une institution, enfin, comme le trône, ne se gère pas comme une entreprise. Vous de rétourquera-t-on ? Vrai ou pas ? Écoutez, quand il y a des sommes d'argent considérables, quand derrière vous avez la responsabilité de 70 000 socioprofessionnels avec leur famille, vous êtes, si vous voulez, face à une réalité ou si vous êtes homme d'entreprise, si vous avez une éthique, vous ne pouvez pas penser qu'il y a deux méthodes ou trois méthodes pour retourner, sortir de la crise et retourner les choses. Non, ce n'est pas dû à la sécheresse cette année ou non, ce n'est pas dû aux inondations ou aux gels. Non, ça fait cinq, six années que nous sommes dans une déflation considérable et aujourd'hui, il faut réagir. Et si aujourd'hui, j'avais une maladie, j'irais voir un spécialiste et aujourd'hui, le monde de l'entreprise a des spécialistes avec des méthodes, avec des audits et on ne pourra pas échapper aux nouvelles techniques ou aux techniques actuelles de management. J'ai envie de dire, on a pris un retard considérable, peut-être de bonne foi, mais ce retard, il va être très, très dur à combler. Allons-y vite et fonçons. La restructuration, allez, on va y aller franco, on va tailler dans le gras. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est dans l'institution qu'il faut mettre tout le monde au boulot ? C'est quoi ? Je pense qu'une des mesures que l'on a bien reprécisées avec les Kisratis, c'est que ces plans sont les plans qui concernent directement la SECF, mais aussi plus globalement qu'ils considèrent l'institution globale, c'est-à-dire au niveau du PMU, au niveau de la Fédération nationale des courses et au niveau de France Gallo. Je ne vais vous donner qu'un seul exemple pour illustrer, je dirais, la question précédente qui a été posée visant à savoir si on pouvait appliquer à l'institution des courses les principes de l'entreprise. Je parlais du nombre de sièges, du nombre de bâtiments, d'accord ? Ça, c'est concret, d'accord ? On a le Trot qui est dans le 8e arrondissement, on a le PMU qui est dans le 15e arrondissement, on a, je dirais, France Gallo qui est à Boulogne, tout près du 16e, d'accord ? Donc, je dirais, quand vous voyez ça, d'accord, les gens peuvent travailler pour l'institution, peuvent travailler dans des locaux qui ne coûtent pas aussi cher que ces locaux-là, d'accord ? Donc voilà une piste, d'accord ? Ensuite, il y a de la productivité. Lorsque vous avez des services informatiques, des services RH, des services marketing qui travaillent pour la même cause, pour le monde des courses, mais avec des équipes différentes au Trot et au Galop, là, voilà encore un autre gisement de productivité. Et puis, il y a aussi ce qu'apporte, je dirais, la vision des choses. Quand vous passez un après-midi à Vincennes, je dirais, en semaine, et que vous avez plus de personnel opérant que de spectateur, je veux dire, que vous soyez dans le monde des courses ou que vous soyez dans le monde de la distribution, je dirais, n'importe quelle personne censée a envie, je dirais, de remettre les choses d'équerre. C'est ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Parce que les grands capitaines d'industrie, à la tête des institutions, on en cherche tout le temps. Mais c'est comme les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être tous les deux disponibles ? D'abord, l'urgence, parce qu'on a la conviction qu'on peut faire quelque chose. Et ce quelque chose, on va le faire. On va le faire. Alors, par l'amour du Trot, par le fait aussi que je suis socio-professionnel, c'est-à-dire que j'ai 110 hectares, j'ai un crédit sur 20 ans à rembourser et je me sens solidaire de ces socio-professionnels. Très bien. Et vous, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être disponible ? Déjà, je suis en retraite. Donc, j'ai du temps à consacrer. Moi, j'aime beaucoup les chevaux. J'ai des chevaux. Je vois la façon dont les entraîneurs travaillent. Mon entraîneur Daniel Bétoir est un bon exemple de quelqu'un qui, vraiment, je dirais, arrive tout juste à prendre une dizaine de jours de vacances par an. Donc, je vois ces gens-là, l'ardeur qu'ils mettent au travail, je dirais, à avoir des employés. Donc, voilà, c'est une des raisons. L'amour des sociétés de course. Je suis à Pornichet, je suis à Plesset. Donc, j'ai envie de continuer à vivre, je dirais, ces hippodromes parce qu'on est bien sur ces hippodromes. Donc, voilà les raisons qui font que je suis prêt à donner de mon temps et de mon énergie, je dirais, pour la cause des courses. Pour conclure, est-ce que vous êtes pour, comment dire, une sélection par l'élite ou est-ce que vous pensez aussi à tout le monde et aux petits, surtout, qui peuvent avoir peur de tel discours ? Aujourd'hui, c'est très clair. La base, c'est les socioprofessionnels qui possèdent l'institution du trou et qui possèdent la moitié du PMU. Or, aujourd'hui, les socioprofessionnels sont la variable d'ajustement. Le PMU n'a pas pu faire les économies qu'il fallait. Donc, il a donné moins d'argent à l'institution qui, elle-même, n'a pas pu faire d'économie et qui, à la fin, donne encore moins d'argent aux socioprofessionnels. Donc, on est dans une question qui est, mais c'est qui le patron ? Eh bien, le patron, c'est le socioprofessionnel. Et qui est-ce qui, aujourd'hui, subit cette crise et qui la paye de plein fouet ? C'est qui ? Le patron, le socioprofessionnel. Donc, j'ai envie de dire, il est urgent qu'on se repositionne et que l'ensemble des socioprofessionnels se disent, mais c'est à nous. Et si on avait mal fait par le passé, eh bien, oui, on a peut-être fait des très belles choses à une époque. Maintenant, on se remet en cause. Alors, le socioprofessionnel, il se remet en cause tous les jours. Tous les jours, il a peur du résultat. Tous les jours, il a peur de perdre des clients. Tous les jours, il a peur que son cheval se blesse. Donc, on est dans ce doute. Donc, nous partageons la culture du résultat. Nous partageons le doute et l'incertitude, évidemment, du monde économique et de l'évolution. Et c'est dans ce combat et dans cette dynamique toute simple, qui n'est pas politique, qui est de dire, nous allons, avec notre liste, canaliser de l'énergie. Et avec cette énergie, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé.